2021 a été une année particulière. Non seulement nous avons enregistré une solide reprise économique, mais les marchés d'actions ont aussi connu une année exceptionnelle. Ce sont surtout les actions américaines et britanniques qui ont fait un parcours impressionnant. Mais les actions européennes s'en sont aussi bien tirées avec une augmentation de 20%. Les marchés émergents sont restés un peu à la traîne, surtout en raison du ralentissement de la croissance en Chine. La hausse du taux à long terme a entraîné une perte de valeur du Bund allemand. L'inflation a été un thème omniprésent ces derniers mois. Les banques centrales commencent manifestement à craindre une hausse et à durcir le temps. La Réserve fédérale laisse entrevoir trois hausses de taux en 2022 et l'année suivante. La BCE va à nouveau diminuer progressivement ses achats d'urgence d'obligations. Autant de signes que les taux à long terme vont augmenter, mais graduellement. Le deuxième grand thème de ces dernières semaines est la propagation ultra-rapide de l'Omicron. À court terme, ça va péser sur la croissance économique, mais notre scénario de croissance pour l'an prochain reste inchangé. Comparez-le avec le variant Delta de cette année. Il n'a pas beaucoup perturbé la reprise. Les attentes bénéficiaires pour les entreprises sont élevées en 2022. Grâce à l'augmentation des vaccinations, nous serons de mieux en mieux armés contre le Covid, de telle sorte que l'économie continuera à se redresser. Les entreprises sont à la veille d'une année où leurs problèmes avec les chaînes d'approvisionnement vont s'améliorer. Elles pourront alors réconstituer leurs stocks et répondre à la demande énorme des produits. En même temps, les taux à long terme vont augmenter, c'est un fait, et cela veut dire que la valeur des obligations va baisser. L'ensemble de ces facteurs fait que nous allons à nouveau acheter des actions. Bien qu'en termes absolus, leur valorisation semble élevée, elles sont en tout cas plus attractives que les obligations. Vous voyez ici notre portefeuille des convictions Belfius. Les barres rouges vous montrent le changement par rapport au mois dernier. Nous utilisons donc une partie du cash pour développer la position en actions. Dans ce graphique, vous voyez comment nous répartissons les actions entre les régions. Nous continuons à investir dans les pays émergents. En effet, la banque centrale chinoise prend des mesures pour soutenir la croissance. Passons maintenant à notre sélection des secteurs. Dans le portefeuille des convictions, nous ajoutons des valeurs industrielles qui ont une valorisation attractive. Nous restons positifs pour les banques, mais nous prenons un peu de bénéfices parce qu'elles ont enregistré de bonnes performances cette année. IT reste une conviction à long terme. Dans le volet obligataire, nous pensons qu'il est important d'opter pour des obligations à plus court terme. Nous restons positifs concernant la dette des pays émergents. Voilà, c'est tout. À l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada